Bonjour, bonjour. Je suis présentement dans les espaces de bureau d'agrimétrie pour pouvoir jaser avec Jean-Philippe Gagné, le président de cette petite compagnie-là, qui oeuvre dans le domaine des données et de l'agriculture. En tout cas, un paquet de choses qu'on va pouvoir jaser. Restez là, ce ne sera pas bien long. Ici Le Carchambeau, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment sur YouTube ou Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une équipe d'intervieweurs bénévoles que vous découvrirez au fil des entrevues et des vidéos vous fait découvrir notre monde, ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font, dans les secteurs d'entreprise, dans les secteurs culturels, secteurs communautaires. Bref, c'est un outil pour mieux communiquer, communiquer plus pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble, comme ceci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Jean-Philippe, gagné. Oui. Grand patron de agrimétrie. Oui. Agrimétrie, moi, ça sonne un peu agriculture, puis métrie, ça sonne un peu mesure. Explique-moi un peu la nature de agrimétrie. Bien, dans le fond, vous avez complètement raison. Dans le fond, ça vient agrimétrie d'un projet que j'ai fait initialement pour mon oncle, qui avait besoin de capteurs de température pour ses serres. Ah oui? Il valait à peu près 10 ans. OK. J'ai fait une petite installation comme ça, j'ai programmé le microcontrôleur, j'ai tout fait marcher, j'ai installé ça dans ses serres, ça marchait par Wi-Fi à cette époque-là, notre technologie. Ça a bien marché pendant à peu près une semaine, parce qu'en électronique, on a beaucoup d'imprévus. Imprévus, oui. Mais ça a été beaucoup d'apprentissage, puis l'année d'après, ça a été encore mieux. Puis de fil en aiguille, depuis 10 ans, j'ai développé une clientèle qui avait besoin de capteurs de température. J'ai développé des nouveaux produits aussi. J'ai développé une nouvelle approche. Là, on ne travaille plus en Wi-Fi pour la captation de données, on travaille avec une autre technologie. Donc, oui. L'essentiel de la compagnie, c'est vraiment de pouvoir faire des opérations de captation de données à distance, mais aussi de pouvoir envoyer des informations à distance. Ça permet d'activer des relais, d'activer des choses à distance. OK. Juste pour que je comprenne bien. Exemple, j'ai une serre. Non, j'ai 50 serres. Juste pour le fun de parler, j'ai 50 serres. Puis là-dedans, il faut que je vérifie la température, si besoin d'arrosage, ou il y a trop d'humidité. Il y a toutes sortes de valeurs de ce genre-là qui sont captées dans la serre par des équipements, des contrôles. On va appeler ça des contrôles. Puis, toi, ton rôle, finalement, c'est de pouvoir brancher ces contrôles-là sur de l'intelligence, on va dire, à un ordinateur, par exemple, pour pouvoir, avec un logiciel ou une application, contrôler à distance ou localement, peu importe, ces données-là. S'il est trop chaud, il faut compenser, il faut baisser la température, par exemple, ces choses-là. C'est ça qui est vraiment intéressant de notre approche, c'est qu'on a vraiment un système qui est extrêmement modulaire. Ça veut dire que selon les contextes, que ce soit une serre ou pour des besoins d'irrigation ou peu importe, on est capable de s'interfacer sur des équipements qui sont parfois déjà sur place, comme par exemple un système d'irrigation que j'ai interfacé à Napierville, j'ai une grosse ferme, il y avait quatre pompes d'irrigation électrique, puis il y avait déjà ce qu'on appelle des drives qui servent à contrôler les pompes. Mais ces équipements-là, ils étaient déjà sur place, mais on a été capable de faire l'intégration juste de modules qui servent à envoyer, puis recevront des commandes de ça. Donc, on est capable d'aller chercher la pression des lignes d'irrigation, mais aussi de dire, bon, mais à quelle pression est-ce que je veux que la drive maintienne la ligne d'irrigation? Pour les serres, c'est la même chose, c'est qu'on a différents systèmes qu'on est capable d'assembler pour pouvoir arriver à nos fins, comme par exemple dans une serre, on a installé un système où on a la mesure de température, d'humidité, on a la mesure pour les toits qui sont ouvrants, donc je suis capable de savoir l'angle du toit. Je peux les ouvrir à l'instant, je veux dire. C'est ça, puis on est capable de, on a tout interfacé les moteurs pour pouvoir justement contrôler le degré d'ouverture, de dire, bon, mais on va partir le chauffage à tel ou tel moment. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tous ces systèmes-là sont modifiables à distance, mais particulièrement pour les serres, c'est qu'on est capable de modifier le code à distance, donc on est capable d'ajouter de nouvelles fonctionnalités sans avoir à se déplacer. On est capable de corriger des choses ou d'ajouter, c'est ça, des besoins du client. Mais qu'est-ce qui est le plus intéressant, je pense, dans notre approche, puis dans l'offre de notre entreprise, c'est qu'on fait des systèmes de captation de données, mais sur des longues distances. Des longues distances. Oui, donc, admettons, pour le secteur maraîcher, c'est des champs, c'est des centaines d'hecteurs des fois, avec des équipements qui peuvent se retrouver à plusieurs kilomètres de distance du bureau. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour des clients chez qui on a installé des stations météo. Nous autres, il y avait des parcelles de champs qui étaient à une longue distance, puis ils voulaient savoir quand est-ce qu'il y avait de la pluie là-bas. Là-bas, oui. C'est ça, parce que des fois, il y avait à se déplacer, mais ils se rendaient compte qu'ils s'étaient déplacés pour rien, parce qu'il y avait eu de la pluie à cet endroit-là, mais il n'y en avait pas eu chez eux, parce qu'ils sont juste à une coupe de distance. Donc, de pouvoir mesurer des microclimants comme ça, c'est super intéressant. Donc, on a des pluviumètres qu'on est capable d'installer un petit peu partout. Puis aussi, par exemple, pour des systèmes de mesure de compteur d'eau. Donc, justement, j'en viens ici. Donc, on est capable d'installer ça sur des pipelines qui sont déjà existants. Là, on est capable de faire la captation de données, puis tout envoyer ça à distance. Puis ça, c'est le contrôle là-dessus? Sur la plateforme en ligne, exactement. C'est le contrôle du débit d'eau, etc., de la quantité d'eau, etc. Donc, parce que le MAPAC, dans le fond, pour ce problème-là, pour ce projet-là en particulier, le MAPAC exige des rapports de consommation d'eau à chaque mois. Donc, quand tu as plusieurs centaines d'hectares à couvrir, puis que tu as des 6-7 compteurs d'eau à aller vérifier à chaque mois, que tu dois faire la comptabilité en même temps, bien, notre approche, dans le fond, ça nous permet d'avoir des capteurs comme ça qui fonctionnent sans fil, qu'on est capable de voir sur Internet combien de quantité d'eau que j'ai consommée. C'est ça. Fait que c'était un bonheur, dans le fond. Le gars, il n'est pas obligé de s'élever à 2h du matin et faire le relevé de ses compteurs. Exactement. Puis aussi, initialement, mon oncle, quand il m'avait demandé des capteurs de température, lui, c'était pour pouvoir justement sortir de chez eux, puis pouvoir aller plus loin, parce que j'y avais programmé des alarmes. Ah, oui. Donc, des alarmes dans ses cercles faisant en sorte que s'il y avait un problème de fournaise quand il commençait à semer au début de l'année, quand il y a encore des gels, bien, s'il y a une fournaise qui arrête de fonctionner pendant la nuit, bien, ça peut que ce soit des milliers de dollars en perte de productivité. Absolument. Donc, lui, d'avoir une alarme comme ça, qu'il pouvait le réveiller pendant la nuit, ou juste d'avoir un SMS qui dit « Ah, ta température est haute ou elle baisse en ce moment dans sa ferme », bien, c'est un gros plus pour la qualité de vie des producteurs. Je n'en doute pas, je n'en doute pas, effectivement, parce que tout souvent, aujourd'hui, les équipements qui sont installés un peu partout, soit dans une usine, soit les fermes à cette heure, c'est rendu là aussi, sont équipés de contrôles. Oui. OK, c'est un contrôle sur lequel tu peux, on va dire, se taper ou en tout cas se connecter, collecter cette information-là pour améliorer ton rendement, par exemple, ou peu importe les informations que tu as besoin d'avoir à distance. Il n'y a plus besoin de te lever à 14h du matin pour aller vérifier « Ah, la température est bonne », etc., etc. Exactement. Donc, c'est un plus. C'est ça, puis tu sais, dans le fond, nous, on est une entreprise d'objets connectés. Donc, ça veut dire, on n'a pas un produit en particulier qu'on essaie de vendre. Nous, on vend des solutions qui vont s'adapter aux besoins du client. Absolument. Donc, tu sais, j'ai parlé de compteurs d'eau, j'ai parlé de capteurs de température pour des serres, pour des entrepôts aussi. Mais, tu sais, des fois, je suis confronté à des problèmes, à des demandes particulières, plutôt, où le client a des « Ah, j'ai besoin d'un capteur pour mon compost, admettons. » C'est un problème que j'ai eu. Composte, OK. Oui. Tu mesures quoi, l'incomposte? Bien, la température. Parce que le compost, c'est de la matière organique, ça va chauffer. Ah! Fait que des fois, puis des fois, ça peut même causer des incendies. Donc, on va aller le brasser une fois de temps en temps. Ah, je ne savais pas! Oui. Donc, on va aller mesurer le compost. Fait que ça, c'est un besoin que j'ai eu. À des gros tas de compost comme on a maintenant, ça doit être important de capteur et mesurer ces choses-là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un besoin particulier qu'on s'est fait demander. Donc, nous, on est en mesure de faire ça sur mesure pour le client. Donc, notre approche étant super modulaire, je suis capable d'aller chercher les morceaux que j'ai besoin, d'assembler ça. Puis ensuite de ça, d'envoyer ça en ligne pour que le client puisse voir des historiques, puisse régler des alarmes de température. Des historiques, c'est important, ça, là. Oui. Puissent générer des rapports aussi. C'est super intéressant de notre approche. C'est qu'on est capable de programmer des rapports selon les besoins du client. Donc, justement, pour le MAPAC, il y avait besoin du nombre de jours de prélèvement et puis aussi la quantité d'eau prélevée dans le mois. Ça, tu sais, ça fait quand même de la gestion puis de l'administration si quelqu'un doit le faire manuellement. Mais nous, on est capable de générer un rapport que tout de suite, en temps réel, c'est fait. C'est sûr que tu l'as tout de suite. Exactement. Ça vient de sauver bien des semaines d'ouvrage, en fait, comme ça. Oui, oui, oui. C'est sûr. Énormément d'heures. Puis des heures d'insomnie puis tout de suite, en tout cas. Oui. En effet. Et ça, là, on parle d'agriculture parce que c'est dans la région ici, beaucoup d'agriculture. Mais j'imagine ce genre d'application-là pourrait être adressée aussi à de l'industrie. Oui. Bien, nous, dans le fond, comme j'ai dit, on est une compagnie qui fait de l'objet connecté. La raison pourquoi est-ce que je fais de l'agriculture en ce moment, c'est que j'ai des liens familiaux qui m'ont placé dans ce domaine-là. C'est une opportunité qui s'est présentée comme ça. Exactement. Et tu t'exploites ça. Mais en même temps, quand on a développé notre plateforme, ça a tout le temps été dans une optique où on veut que ce soit applicable à n'importe quel type d'industrie. Oui. Donc, j'ai un client qui est une très grosse entreprise minière qui me demande des projets dans ce sens-là aussi. Tu sais, juste de faire la captation de données pour telle ou telle chose ou pour pouvoir envoyer des commandes sur des longues distances quand je n'ai pas de connectivité réseau nécessairement avec le… Donc, c'est là où est-ce que notre approche est vraiment intéressante. C'est qu'avant tout, on est une entreprise qui fait de la technologie puis du développement électronique puis de la télécommunication. Donc, ça veut dire qu'on est capable de prendre de l'information qui se situe à un endroit, d'aller la recueillir d'une façon physique avec un compteur d'eau ou peu importe. Et après ça, de transférer cette information-là jusqu'à nos serveurs puis faire le traitement. Mais peu importe c'est quoi la nature de cette information-là, on est capable d'aller le chercher. Fourner l'information que le client a besoin pour prendre des décisions. Exactement. Si le capteur, pour faire la traduction entre le physique et puis le numérique existe, mais nous, on est capable de l'interfacer sur notre chose. Ça veut dire que, tu sais, admettons, je me suis fait demander un capteur de vibration pour les moteurs électriques. Oui, oui, oui. Parce que, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est qu'il ne faut pas nécessairement être réactif, mais des fois, il faut être prédictif aussi. Prédictif, oui. C'est ça. Donc, si on se rend compte qu'il y a un moteur qui commence à vibrer de plus en plus, on peut dire, bon, il y a peut-être une maintenance qu'il va falloir faire sur certaines composantes de ce moteur-là. Donc, pour certaines industries, ça peut être super avantageux d'aller vérifier l'état de ces équipements-là. Oui, parce qu'un moteur électrique, dans les industries, ce n'est pas des petits moteurs gros comme ça. C'est ça. C'est des moteurs. C'est ça. Évidemment, il y a des coûts. Quand ça brise, les coûts sont plus importants que la main. Exactement. Donc, nous, dans le fond, j'ai trouvé le capteur qui allait fitter avec ce besoin-là. J'ai pu l'interfacer sur notre infrastructure. On a pu afficher les données en ligne. Donc, on est capable de prendre en charge un projet de récupération de données d'un bout à l'autre. Puis, c'est ça l'avantage de notre entreprise. C'est qu'on connaît l'aspect électronique. On connaît l'aspect de programmation de ces équipements-là, programmation aussi des interfaces web. Puis, on connaît l'aspect du transport des données sans fil ou avec fil ou peu importe. Donc, ça nous donne une super bonne vue d'ensemble sur, bon, c'est quoi les différentes pièces qu'on a assemblées pour pouvoir réaliser les projets. Absolument. Puis, pour le client, quand il a toutes ces informations-là, ça l'aide le client, en fin de compte, à prendre de meilleures décisions, à avoir de meilleures réactions par rapport à sa production, peu importe. Parce que, évidemment, s'il inonde son champ, ça va avoir des dommages plus grands que s'il y avait eu la bonne information à temps pour fermer le robinet, peu importe. Exactement, oui. C'est super important en industrie de pouvoir avoir des bonnes données aussi. Des bonnes données, oui. Puis, de pouvoir, justement, avoir de l'information pertinente qui rentre et pouvoir mettre en place en industrie des mécanismes qui font en sorte qu'on est capable de réagir à ces données-là. Absolument. Oui, bien, c'est ça, les données, ça t'aide à réagir, à prendre des décisions plus éclairées, si on veut. Oui, exactement. Parce que l'information, c'est le nerf de la guerre, ou c'est ton portefeuille en même temps qu'ils parlent quand ils te regardent, là, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, nous, nos capteurs, c'est comme s'il y avait une personne qui est plantée là à 24 heures, 624, puis qui observe quelque chose, là. C'est ça, puis il prend des notes. Il prend des notes, exactement. Il part à courir, il va te les donner. Oui, puis il fait tout ça extrêmement vite. Ah, fait ça à 100 mégabix secondes. Oui, oui, oui. Donc, ça fait dessin animé un peu, là, mais je viens de voir Astérix couvrir dans le champ, là, mais en tout cas, ça. Oui, 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 c'est pas mal ça. C'est ça. C'est intéressant parce que c'est... Ben, moi, j'ai déjà travaillé là-dedans, il faut aussi, là, mais il reste que c'est un domaine qui est comme un petit peu... C'est pas vedette, là, tu sais, c'est pas... Ben, c'est récent. C'est récent. C'est récent. Les avancées qu'il y a eu des technologies particulièrement sans fil au cours des 15 dernières années, ça a été extrêmement impressionnant, puis ça a été exponentiel à quel point est-ce qu'avec des puces qui sont de plus en plus petites, on est capable d'envoyer sur des... de plus en plus de longues distances des données, avec en consommant toujours moins d'électricité aussi. Donc ça, ça nous permet d'avoir, justement, des équipements qui fonctionnent à batterie, puis qu'on est capable de... Il y a une batterie à l'intérieur, puis ça, ça va marcher pendant 5 ans de temps, envoyer une donnée aux 20 minutes de la température de tes équipements. Ah, oui? Donc c'est ça, puis tu sais, au final, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver, c'est juste une puce comme ça, mais tu sais, il y a 20 ans, on n'en avait pas des petites puces comme ça. Elle était grosse comme ça. C'est ça, donc on est vraiment dans une période qui est super intéressante pour cette industrie-là. Puis nous, à Grimétrie, on est pas mal en avant-plan de ça. On est en train de se faire connaître, on est en train de développer des projets d'innovation comme ça. Oui, parce que l'innovation, on parle beaucoup d'innovation, c'est dans l'air, en tout cas, beaucoup. Puis c'est important d'innover dans le sens que l'innovation amène le progrès, finalement. Parce que juste à penser aux données que tu peux collecter, que ces choses-là, c'est une innovation, ça. Mais là, toi, les décisions que tu peux prendre à cause de ces données-là vont t'emmener aussi. C'est une autre innovation. C'est comme... Un gros avantage, je pense, de ces systèmes-là, où est-ce qu'on a de la captation de données à plusieurs endroits, c'est que ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Vue d'ensemble. Puis ensuite de ça, de pouvoir traiter le système. Tu sais, une ferme, au final, c'est un système où est-ce qu'on a des entrées puis des sorties. Puis, entre les deux, on a un paquet de procédés. Absolument. Donc, si on est capable d'aller mesurer différents procédés là-dedans, on est capable d'optimiser ces différents processus-là dans ce système-là. Donc, c'est là où est-ce que l'information, quand elle est bonne puis elle est pertinente, bien, c'est super avantageux de l'obtenir. Parce que, justement, on est capable d'avoir une vue d'ensemble. Puis là, on est capable de faire des corrélations. Bon, bien, cette année-là, il y a tant de sortants qui sont sortis de mon industrie pour tant d'intrants. J'ai eu une baisse par rapport à l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vais aller regarder dans les données puis on va trouver c'est quoi les corrélations. Les données, tu trouves les raisons pourquoi telle chose va performer autant. C'est, ouais, écoute, c'est pas mal de petits mondes qui courent dans le champ, ça, là, puis pour aller chercher cette information-là sans s'épuiser. Oui, oui, absolument. C'est pas très, très épuisant. C'est ça qui est très avantageux. C'est qu'on est à l'ordinateur, on peut voir les graphiques. Bien oui. On peut exporter les données, après ça, pour les traiter comme on veut et quand on veut. C'est bon. Donc, oui. Oui, parce que le gars, quand il veut agrandir sa terre puis il faut aller chercher de l'argent à la banque, il peut dire, bien regarde, voici la valeur de ma, voici ma performance, ça pourrait être ça, là, tu sais, j'exagère encore, je rêve en couleur, je veux aller chercher un million de plus pour agrandir mes installations. J'ai des preuves comme quoi c'est bien géré, comme quoi c'est, comment je pourrais dire, que son investissement à la banque, si on veut, celui qui va fournir de l'argent, va être sécure, sécurisé. Oui, absolument. Excuse-moi, là, je viens de sortir ça de ma tête, là, mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Oui, bien, je pense que, chose certaine, c'est que c'est un domaine qui est en devenir. Tu sais, on appelle ça des, justement, l'industrie 4.0, ça fait partie de ça. On va aller chercher des données, on va pouvoir réagir en fonction de ces données-là, puis... Oui, il y avait un boss qui me disait, Luc, l'information, c'est le pouvoir. Oui. Manière de parler, là. Absolument. C'est le pouvoir dans le sens que tu peux, avec l'information, tu peux prendre des décisions puis agir rapidement. Absolument. C'est ça, la beauté de ce genre d'information-là. Absolument. Puis, justement, les avancées technologiques font en sorte qu'on est capable d'aller récupérer des données de pas mal n'importe quoi, de tout observer en même temps, puis ensuite de ça, de pouvoir les traiter puis de pouvoir réagir en conséquence. Tu dois pas avoir un gros temps de lousse pour faire ces choses-là. Bien, quand t'aimes ça, je pense que c'est... Oui, c'est ça, la beauté. Tu sais, la raison pourquoi est-ce que mon oncle, il me l'avait demandé, il me l'a dit en, c'est parce que j'aimais ça, puis je faisais ça de mes temps libres déjà. Oui. Donc, pour moi, c'est juste une façon d'exercer ma passion. Puis, tu sais, comme n'importe quoi dans l'entrepreneuriat, bien, c'est difficile. Ah, c'est pas simple. Tu sais, on est une jeune entreprise quand même, fait que de se faire connaître, de prouver qu'on est performant, puis qu'on est compétent dans qu'est-ce qu'on fait, c'est toujours des défis. Mais c'est sûr que, tu sais, quand t'as ça, puis tu tripes, puis t'en manges, puis c'est ça les nouvelles que tu vas lire le soir, puis t'es tout le temps intéressé à... C'est encouragant. À dépasser tes technologies, à faire en sorte que t'évolues, bien, c'est plus facile de l'instant, là. Oui, c'est récompensant. C'est récompensant, oui. C'est récompensant. Bien, écoute, Jean-Philippe, continuons dans cette optique-là, que le monde interconnecte toutes les serres qui existent au Québec. Bien, avec toi, je dis ça de même, là, mais en fin de compte, c'est un genre de service qu'on ne devrait pas se priver pour avoir des meilleurs rendements, performances, revenus. Oui, absolument. Toutes ces choses-là. Oui, oui, oui. Ça, c'est sûr que ça a l'air d'énormément. Puis, tu sais, mes clients, certaines grosses fermes qui voient les bénéfices, puis qui me contactent, qui me disent « Ah, t'as-tu besoin, t'as-tu un capteur pour faire telle chose, pour faire telle chose? » Ça les inspire, ça les inspire. C'est ça, puis ils voient que la plateforme que j'ai développée en ligne, elle accueille toutes ces données-là, puis ils vont tous cohabiter ensemble pour faire en sorte qu'ils ont juste un endroit où ils peuvent aller, puis là, ils voient toutes les données de leur ferme pertinentes. Donc, justement, un de mes clients qui vient de me demander pour des capteurs de température pour ces serres, parce qu'il y avait déjà des compteurs d'eau, il y avait déjà différentes choses ailleurs. Là, ils voient l'avantage de tout avoir à la même place. Là, aujourd'hui, je pense qu'il fait 40 dehors avec Lumidex, donc les serres doivent être étouffées. Oui, je n'aimerais pas ça travailler dans une serre aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, ça peut-être. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à vous. C'était une belle rencontre, puis une belle aventure, je pense, pour le monde, d'être conscient que ça, ça existe. Le monde ordinaire, ils n'en ont peut-être pas besoin, mais ceux qui sont en entreprise et les fermes, même les grandes entreprises, ce genre d'informations nécessaires maintenant pour faire une bonne gestion de ces armes. Je pense que toutes les entreprises manufacturières, toutes les entreprises maraîchères, toutes les fermes, éventuellement, ils vont faire affaire avec une entreprise comme la nôtre. Absolument. Donc, je suis content d'être les premiers au Québec à faire ça. On est bien positionnés, on est ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est super le fun, l'entreprise locale, bien positionnés en Montérégie, avec plein de belles fermes autour de nous. Oui, la ferme ici, oui. C'est très stimulant, puis je suis content, puis on est particulièrement très fiers de pouvoir faire ça. Je comprends, félicitations. On va sûrement réentendre parler de toi. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde, l'émission est terminée pour maintenant. Merci tout le monde de nous suivre. Partagez un peu cette vidéo-là pour faire connaître ce concept-là, ce principe-là. Je pense que sans qu'il soit présent dans nos vies ordinaires, nous autres, le monde ordinaire, ça nous rend conscients de ces besoins-là, de ceux qui nous nourrissent, par exemple, les serbes, etc., ces choses-là. D'ici la prochaine rencontre, portez-vous bien, puis allez acheter vos légumes, vos fruits dans une serre, qui est connectés. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501